Yo les gars j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui nous allons voir la réaction du monde entier face à la victoire de l'Argentine. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vu des vidéos, mais aujourd'hui nous allons compiler et des vidéos qui nous viennent de l'Argentine, et des vidéos qui nous viennent d'Afrique, des vidéos qui nous viennent d'Inde. On va voir que les Africains c'est des fous malades mais les Argentins c'est un level au-dessus. Restez avec moi, j'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et on en refera à d'autres bien sûr à l'occasion. Alors continuez de s'abonner, de liker, de partager comme d'habitude, on continue de faire grandir la communauté, on continue juste après le légendaire. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. On commence avec une très belle vidéo de Scaloni. On fait tout le peuple argentin, regardez les joueurs, ils sont heureux, c'est incroyable. Ces images sont incroyables. Et là vous n'avez encore rien vu, vous n'avez encore rien vu. Quelle fierté ça doit être pour eux après tant d'années en fait, après Maradona, je pense c'est après 86, non ? Qu'ils arrivent à prendre enfin dans cette Coupe du Mois. C'est incroyable. Et regardez ça, regardez ça, regardez la quantité. C'est à peu près 5 millions, à peu près des millions sorties. Ils ont fait 15 kilomètres en 5 heures. C'est incroyable. C'est incroyable ces images. Regardez, regardez le nombre. C'est un peuple du football, regardez comment ça c'est... A chaque fois que je vois cette image, je me dis mais c'est pas possible. Tout ça c'est des êtres humains. Tout ça et le guitto était parmi... Les gars, identifiez le guitto, le guitto nous offre tous des maillots. Le guitto était parmi... Regardez, il y a le guitto là. Tout ça, tout ça, oh là là, pour le football. C'est incroyable. Regardez, ça je pense que ça doit être en âme. Ça doit être en âme ça. C'est fou. Le football c'est fou. Le football c'est fou. Et Messier, ça Coupe du Mois, il dort avec, il fait tout avec, c'est son bébé, c'est son joujou. On ne peut pas lui prendre, ça Coupe du Mois, il profite. Regardez la quantité, comment tu avances avec ça ? Comment tu avances avec ça ? Et tous viennent, il y en a qui sont encore plus loin, qui attendent juste de pouvoir voir passer le mus pour dire merci. Oh là là, c'est génial. C'est génial. C'est incroyable. Et on a même vu quelques images de Libou Martinez en train de chambrer Mbappé, avec une photo de Mbappé en poupée. On a vu Messier en lui, j'étais une tortue, comme pour dire tortue Nidja pour se moquer un peu de Mbappé. C'est incroyable tout ce qui s'est passé là. Le niveau de chambrer a déjà été incroyable. Mais bon, c'est bon enfant, c'est le football. Bien sûr, les Français se moquent aussi des fois. Et ça, c'est bon enfant. C'est bon enfant. Regardez, regardez la dinguerie. Ça, je pense que ça doit être en âme. Regardez la dinguerie. L'image, elle n'est même pas claire, mais on s'en fout. Regarde comment ça danse. Regarde comment ça danse pour du foot. Regarde comment ça... C'est pour ça, quand vous voyez, quand c'est un mec et que tu pleures pour du foot, c'est un mec et que ton équipe a perdu, t'es triste. Il ne faut pas laisser les gens ou ta copine ou une fille veilleur te dire « Mais ce n'est que du foot. » Ce n'est pas que du foot. C'est le foot. C'est le sport, les amis. Regardez cette image. C'est un fou ce type. Il est tournant. C'est sûr que c'est un bimondi. Désolé. Mais quel risque tu prends ? Comment tu te retrouves dans cette situation ? Et ils sont tous en rire. Personne ne s'inquiète. Ils ne se disent pas qu'il va crever, on s'en fout. Ils sont tous là en train de faire la tête. Regardez sa réaction. Regardez leur réaction qu'ils vont le transporter. Regardez. Regardez comment ça se passe quand ils vont le soulever. Ah là, j'ai trop avancé. Vas-y, regardons. Ils vont célébrer ça comme un but. Regardez. C'est des fous, les Argentins. Les Argentins, c'est des malades, mon taux. Et lui, il est heureux. Il vit sa meilleure vie. Sa meilleure vie, pardon. C'est fou. Ah, cette image. Je vous dis, dans 30 ans, elle sera légendaire. Parce que c'est Lionel Messi. Parce que c'est l'Argentine. Et surtout parce que qui le porte ? Regardez qui le porte. C'est trop beau. Ça me fait chaud au cœur. C'est Aguero qui le porte. Et il est fatigué. Vous voyez la tête d'Aguero ? Regardez. Regardez. Regardez Aguero. Regardez sa tête. Il est fatigué. Regardez. Il va souffler. Il est fatigué. Mais il porte son ami Léo. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable cette image. Surtout quand tu sais comment il a été obligé d'arrêter sa carrière. Tu vois. Et là, il le faut en descente. Mais ces images, dans 20 ans, elles vont être magiques. Dans son documentaire, le documentaire de Lionel Messi qui arrive. D'ailleurs, on va manger du poulet. Du poulet. Là, c'était lors du pénalty de Montier. Montier, je n'ai pas aimé son entrée. J'étais très en courant. Il a la chance. Il m'a eu parti de la victoire. Vous entendez ? Vous entendez ? Ça, c'était en Argentine. En Buenos Aires. J'aurais aimé être là, les embrasser. Benissoua Logito. Il n'a pas vécu ça sur le moment. Mais ça doit être incroyable quand tu es fan de Lionel Messi. Quand tu es fan de ce joueur-là. De se retrouver au milieu du peuple argentin. De vivre cette ferveur. Ça doit être incroyable. Je dois faire un tour à Buenos Aires. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Et regardez ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la quantité ? C'est un drap des mouches. Ce n'est pas possible que tout ça soit des humains. Tout ça pour le foot. C'est ça du coup pour le football. C'est ça le foot. Le foot. Le pied ballon. Regardez ça. Merci. 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 C'est incroyable. La chèvre. La chèvre ne comprend pas c'est qu'il y arrive. On l'a sorti là. Vas-y, viens. Merci. Ça, je pense qu'elle doit être à Barcelone. Peut-être en Barcelone, ces images. Et ça, à Londres, je pense. Partout. Vous vous rendez compte ? Regardez ça. Ça, je ne sais pas si c'est au Ghana ou ça se trouve. Mais regardez le peuple. Et ils sont africains. Ils ne sont pas argentins. Ils ne sont pas... Il n'y a rien à voir entre l'Argentine et eux. Mais regardez, ils se sont juste affiliés. Ils se sont juste attachés à ce peuple-là. Attachés à certains pour Maradona. Attachés à certains à Yodel Messi qu'ils ont certainement vu jouer depuis. Ils sont tout petits. Vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait, de comment ça se passe, comment il s'élève. Messi ne voit même pas. Les joueurs ne sont même pas avec eux. Les joueurs ne les ont même pas remerciés dans les commentaires ou quoi. Mais ce soutien-là, c'est juste pour te montrer à quel point. Le football dépasse les frontières. Le football unit et transcende les races. C'est incroyable. C'est lors du retour de Lionel Messi chez lui à la casa. Et il y en a beaucoup qui vont lui dire merci. Qui vont lui dire merci. Il est rentré chez lui à Rosario, je pense. Allez, Capio. Ça doit être une dinguerie, en fait. Tu vois, c'est même pas que... Je pense en ce moment, Messi, c'est qu'il ressent. Ce n'est même pas que c'est moi, Messi, que j'ai gagné. C'est ma Coupe du Monde. Non. C'est sûrement la Coupe du Monde du Peuple. C'est la Coupe du Monde du Peuple. C'est pour eux que je l'ai fait. Tu vois, c'est ce sentiment-là. Ce n'est pas une victoire de Messi. C'est une victoire argentine, en fait. C'est ça qui est beau, en fait. C'est pas... Ouais, Messi, c'est le plus grand joueur. Ça, c'est pour nous. Nous, qui aimons bien faire les débats Messi-Ronaldo. Mais quand tu regardes le peuple argentin, c'est vraiment... Gracias. Gracias por todos. Tu vois ce que je veux dire. Regardez ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez ces images. Wow. Regardez ça. C'est au Népal. Je baisse le volume, désolé. C'est au Népal. C'est totalement lunaire. C'est fou. On dirait qu'ils sont de la famille à Lionel. Oh là là. Le football, c'est tellement beau. Quand je vous dis qu'il y a des réactions de fou, ça, je pense qu'elle va être en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Regardez. Ah, le football, c'est génial. Quand je pense que moi, je l'ai vécu tout seul dans ma chambre, c'est... Parce que, bien sûr, ici, là où je suis, ça n'a pas célébré autant que ça. Vous imaginez bien. Mais quand je vois ces images-là, je me sens vraiment participé à tout ça. J'espère que vous avez vraiment pris plaisir à cette victoire-là. Que vous l'avez partagée avec vos proches. Là, on voit nos amis argentins en train de faire... Une brésilienne de se distribuer le balan. C'est beau. En attendant le bus des joueurs. Regardez ça. Ces images sont incroyables. Ça, c'est au States. Je défile juste rapidement parce que la vidéo, elle dure déjà longtemps. Mais juste pour vous montrer à quel point c'est cette chanson magnifique. Je pense qu'ils doivent la mettre à jour pour y insérer plus de paroles sur Lionel. Mais c'est magnifique. Regardez ce type. Cette image, elle m'a choqué. Il est en train d'aller à l'hosto. Il est blessé. Il est toujours en train de chanter. C'est pas possible comme c'est beau, ce peuple. Et on a certains qui ont sauté, qui ont voulu atterrir dans le bus. L'équipe s'est même fait évacuer en hélicoptère parce que ça a commencé à être dangereux. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Certains qui voulaient... C'est des fous, les argentins, des malades. Et Scaloni-là, on roue livre. Je suis tellement heureux pour ce peuple. Heureux pour ce groupe-là. Qui montre, comme je vous ai dit, que lorsque tu as une âme, lorsque tu as quelque chose au fond de toi, lorsque tu as un groupe et que vous partagez quelque chose et que vous avez derrière tout ça une âme, une véritable envie, ça fait des miracles, ça fait des étincelles. Et ce groupe-là, comme je vous l'ai dit, c'est pas le groupe le plus talentueux. C'est pas le groupe... La France a des plus gros talents. Le Portugal, l'Angleterre, tout ce que vous voulez. Mais ce groupe-là, comme je vous l'ai dit, avait une âme. Et son âme s'appelle Lionel Messi. Et voilà, en courant tous derrière cette lumière qui était d'apporter du bonheur à l'Argentine, ils ont réussi à faire briller, à faire briller de nouveau le football aux yeux de tout le monde. Il n'y a qu'en France que les gens râlent autour du... Autour dans le globe, tout le monde est en train de... d'être ébahi devant ces images, des images comme ça. J'espère que vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit un peu plus tard pour les prochaines vidéos. On se revoit un peu plus tard pour les prochaines vidéos. Que la puissance sur vous. Et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...